Cette vidéo est un peu spéciale puisque nous sommes en collaboration avec l'APSA Diodorum. Je vous en reparle plus en fin de vidéo. Depuis les années 1960, s'est développée la prospection aérienne. Une nouvelle méthode non destructrice qui a permis de découvrir une multitude de sites historiques. C'est par exemple le cas de l'agglomération antique de Diodorum. Tantôt site antique, tantôt grange médiévale, le site de la ferme dite est très intéressant. Située dans les Yvelines, plus précisément sur la commune du Tremblay-sur-le-Moldre, la ferme est abandonnée dans les années 1960. Vous l'auriez compris, la présence humaine est restée très stable sur ce lieu. Nous allons donc voir pourquoi et comment cela s'est produit en retraçant l'histoire passionnante de Diodorum et de la ferme dite. Alors alors, commençons par les bases. Nous sommes durant l'antiquité et durant cette période est fondée le site de Diodorum. Alors comment on le sait ? Eh bien, il est notifié dans l'itinéraire d'Antonin. Ce dernier a eu en effet l'idée d'écrire un guide de voyage qui recense des villes et étapes. Toujours selon lui, Dioduro serait situé à 15 lieux environ de Lutèce, l'actuel Paris, et à 22 de Durocas, c'est-à-dire Dreux. Penchons-nous maintenant sur l'étymologie de Diodorum, composée de deux mots aux racines prétendument gauloises. Divo, qui signifie divin, et Diorum, soit bourgade, village ou marché, soit le marché sacré. Alors non, Kernunos n'a jamais habité l'agglomération antique. Cependant, une question peut se poser. Quelle était l'utilité de ce prétendu village durant l'antiquité ? Pour répondre à cette question, il faut voir du côté archéologique. En effet, un fragment d'inscription découvert en 1996, dont le mot Vicani nous est parvenu complet. Vicani, ça signifie vicus. Et un vicus, pour ceux qui ne savent pas, c'est une notion que l'on employait pour désigner des implantations qui n'avaient pas le statut de ville, mais plutôt d'une rangée de maisons. Voyez ça aujourd'hui comme un petit bourg. Enfin, un petit bourg. On y a tout de même trouvé un théâtre, trois sanctuaires avec un petit temple et un entrepôt. Donc, ce n'était pas si petit que ça. Enfin, revenons-en à son origine. Les premières traces d'installations humaines découvertes sont datées de la fin du 2e et du début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Même si la présence humaine serait encore plus ancienne. Bref, le 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, ce sont des siècles importants pour les Gaules, puisque c'est à ce moment que les Romains vont conquérir les Gaules, finalement. Et donc, durant ces périodes, la population s'agrandit. On marchande de ville en ville. Eh mais, souvenez-vous de l'itinéraire d'Antonin situé entre Dreux et Paris. De plus, le vicus est situé sur l'une des grandes routes qui relient de nombreux axes, comme l'une des routes romaines menant à Rouen, Rotamagus, par exemple. Vous l'auriez compris, Diodorum était un vicus antique aux multiples fonctions. Elle fut habitée jusqu'au 6e siècle. Mais après cette date, le site est abandonné. Enfin, en partie, puisqu'il reste des traces. Mais les habitations se regroupent sur la colline de Jouard. Mais, pas pour longtemps. La ferme dite, qui donne son nom actuel au site de la vidéo, et dont les ruines sont encore visibles au cœur de la vallée, est attestée au 12e siècle. Elle appartient à l'abbaye cistercienne de Notre-Dame des Vaudes-Cernay, et consiste en une grange. Voyons ça en détail, sans plus tarder. L'étymologie de la ferme dite viendrait, selon certains historiographes, d'une dérivation du grec « itos », qui signifie « dresser », ou ce qui semble le plus probant, du celtique « athégia », signifiant « dépendance ». Quoi qu'il en soit, en 1156, les moines possèdent déjà trois terres à Pont-Chartrain. Les chartres du cartulaire de l'abbaye des Vaudes-Cernay, relatifs à la grange dite, font rarement mention des bâtiments ou de leur aspect. Cependant, nous savons que la grange a été affermée par les moines au début du XIVe siècle, période d'accident météorologique, qui semble avoir particulièrement touché le domaine. Nos connaissances sur les périodes au début du XIVe siècle sont donc dues aux recherches archéologiques. Cependant, dès la fin du XVIIe siècle, le seigneur de Pont-Chartrain, Louis II Félippot, entreprend d'importants travaux, relatés dans divers documents. Parlons désormais des moines et de leur vie à la ferme dite. Avant tout, il est bon de rappeler ce qu'est qu'un cistercien. L'ordre cistercien est un ordre monastique, catholique, qui se développe à partir de 1098 et la fondation de l'abbaye de Citeau, en Bourgogne. Les cisterciens suivent la règle de Saint-Benoît, rédigée au VIe siècle, et prônent un retour aux valeurs imposées par celles-ci, à une époque où l'ordre bénédictin s'en éloigne. Parmi ces valeurs se retrouve le travail manuel et de la terre, l'humilité et un retour à une vie austère et isolée du monde extérieur. La ferme dite servait d'habitation à ces moines. Pour preuve, on peut identifier une cuisine ainsi qu'un four à pain en briques. L'habitat est divisé en deux grandes parties, un bâtiment primitif du XIIe siècle, avec des marches provenant de la période antique et reprise par les moines, ainsi qu'une partie plus récente avec des extensions. La question qu'on peut se poser, c'est quelle était l'utilité de cette grange ? Eh bien, son état cistercien questionne. Comme toutes les granges cisterciennes, elle pouvait vivre en atarcie, et était spécialisée dans une production. Elle était à vocation agricole, spécialisée dans l'exploitation céréalière. On remarquera aussi le jardin, reconstitué aujourd'hui comme à l'époque médiévale. A l'extrémité sud de la ferme se trouve un petit édicule de 4 mètres de côté. Abandonné et en partie dépouillé, il conservait encore dans les années 60 sa charpente et couverture. Les témoignages disent se souvenir d'un hôtel en bois. Les fouilles ont relevé les fragments d'un crucifix en bois. Concrètement, cet édifice peut correspondre à la fois à une petite chapelle ou à un oratoire. Il est possible que chaque année, le jour de la Sainte Anne, le 26 juillet, l'abbé ou le prieur, accompagné de quelques moines, devaient se rendre à la ferme dite. A cette occasion, les moines y célèbrent un office, et le bailleur doit réciter son bail, pour le confirmer. Rappelez-vous, dès la fin du XVIIe siècle, en 1692, Louis II Félippot engage de nombreux travaux sur les bâtiments de la ferme. On peut citer entre autres les allées pavées reliant les portes des granges et étables au terrain agricole, en franchissant par un pont le chenal d'évacuation des eaux de la mare. Plus généralement, l'acquisition de la ferme dite permet à Louis Félippot d'entamer un vaste projet de remembrement de ses terres, qui lui permettra à terme de faire de la ferme dite l'une des fermes les plus importantes possédées par le seigneur de Pont-Chartrain. Par la suite, avec la révolution industrielle, sera introduit le béton, béton armé dans les années 30, électrification, machines agricoles, bref, vous l'aurez compris, la ferme dite s'est bien adaptée à son époque. Cependant, durant l'été 1944, un incendie causé par une batteuse va entamer la grange, qui sera détruite. Écurie et étables sont réduites en cendres, le bâtiment d'habitation est ensuite loué et sera occupé jusqu'au début des années 60 avant d'être définitivement abandonné. Le temps va dégrader les bâtiments et 2000 ans d'histoire sont sur le point de s'effacer. Pour répondre à la problématique, la présence humaine est donc restée stable, mais inconsciemment puisqu'il n'y a rien qui peut permettre d'établir un lien entre l'antique ville et la grange cistercienne. Cependant, de cette période jusqu'à l'époque contemporaine, la présence est restée constante, ce qui reste tout de même un sacré exploit. Voilà l'incroyable histoire de la ferme dite. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, sachez que la vidéo n'aurait jamais vu le jour sans la très aimable participation de l'Apsa Diodorum. L'Apsa Diodorum, c'est une association qui vise à promouvoir le site archéologique de Diodorum. Donc ça, c'est très chouette. Et bonne nouvelle, pour vous, ils ont pour objectif le développement d'un pôle du patrimoine à l'intention du public. Donc je vous invite à aller vous abonner à leur chaîne Instagram, sur laquelle ils postent les avancées des fouilles, les jours de visite et bien d'autres choses. Et si vous êtes dans les Yvelines, ou de passage dans les Yvelines, et bien allez en description de cette vidéo, parce qu'il y a les coordonnées du site historique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ah oui, au fait, les beaux plans que vous avez vus dans la vidéo, ils proviennent du compte Instagram Cisky Drone, qui ont accepté de venir avec nous, pour faire de très beaux plans. Donc allez vous abonner à leur Instagram, ils le méritent, ils font du super taf, et ils sont très cools. Sur ce, je vous spoil le prochain épisode, qui sera... Sur... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501